Ah ! Oh ! Le match qui se lance ! Et le match qui se lance à l'heure ! A l'heure ! Allez, je vous laisse et on se retrouve après le match. A tout à l'heure. C'est un Osamodas quoi ? Un Osamodas O ! Full O, comme on avait dit. Feu, je pense. Oui, ça ressemble à un SRAM Feu. Euh... Un Nenny... Ouais, ça a l'air d'être Feu O, ça. Je pense. Ensuite, il y a un Zobal Feu. Le Sakri n'est pas... Le Sakri, il est O, je pense. Ouais, il a l'air... Euh... Et le Roublard, il a... Il a un bouclier Ilisel. Donc, il est O. Ça veut dire qu'il est O, mais il n'a pas trop de retrait, à mon avis. Euh... Si, parce que... Enfin, ça, tu peux monter quand même pas mal. Oui, c'est vrai. Il y a quand même les moins 25 écrits. Il a le 12-6, donc il doit pas avoir beaucoup plus de 100 de retrait, en vrai. Et le SRAM qui a... 89, c'était ce qu'il veut qu'être là. Ok, bon. Le Kaboom, on a pas vraiment besoin d'expliquer ce qu'il est en train de faire. Il a la panneau... Le Sakri est en Crocobur, on l'a pas dit, mais... Ouais. Mais ouais, il a l'air haut, il a clairement l'air haut, Sacri. Ensuite, le Zobal... Attends, le Zobal, on m'a dit ou pas ? Oui. Fous le feu. Ouais. En marteau possédé, qui pesait. Est-ce que je l'avais pas dit ? Je sais pas, j'écoute un mot sur deux, je t'ai concentré. Par contre, Loza, il a fait un T1 pas classique, on l'a pas dit, mais... Ouais, on est en train de regarder tous les modes, moi j'étais pas très attentif, je sais pas bon. Il a mis le relais sur le crapaud Mélanique, ce qui est super bizarre, mais pourquoi pas. C'est pas un truc que tu fais quand tu joues genre favoritisme, ça ? C'est un truc que tu fais pas, en fait. Ah oui, c'est vrai. En vrai, c'est favoritisme, moi j'aime bien, non ? En PV, pourquoi pas ? En vrai, c'est... Non, je pense que c'est parce que... Il voulait poser le crapaud Mélanique au T1 pour qu'il profite des PA de Lenny, pour pouvoir faire une très très grosse piqûre dès le T2. C'est pas ça ? Ouais, ouais, bah... Possible, mais on verra. Oh là là, c'est tellement beau. Ce sacré qui a pile 5000 HP, du coup il perd pile 500 HP à la muti, c'est plaisant. C'est pour le beau jeu. La perfu full zone qui est prise, c'est pas mal, s'il se fait taper, ses alliés seront contents. Ok, ça plante un champ de carottes. Ok. Ok. Et la croquebure sur son peut-être les ovales. Il est complètement en terre, du coup, c'est sacréeur. Mais attends, qu'est-ce qu'on n'a pas reconnu comme item ? C'est vrai que c'est bizarre. Ah mais... Il est en bloc, c'est tout. Ok, le SRAM qui pose un deux roules. Ah ouais, en vrai... Ouais, Jake a raison, le SRAM va pas éroter un. Donc... Par contre, tu pourrais éroter deux. Donc peut-être une piqûre T3. Un peu bizarre, mais pourquoi pas. En tout cas, le double qui est envoyé, donc ce sera pas une coop. Et ça spam piège, hein. Sûrement pour proc les... Enfin pour augmenter un petit peu l'érosion à la marque mortuaire et l'épée qui prend cher. En tout cas, les Niges jouent Abneg, donc ça sert à rien de tempo pour eux, hein. Parce que s'ils tempo, bah ils vont perdre l'épée A et ça sera pas trop utile, quoi. Ouais, alors qu'Emprore, ils peuvent se leur mettre encore un tour. Ouais, Emprore, ils ont plus de temps. Ah, super bien, c'est le masque dommage mêlé sur les deux persos mêlés. Ensuite, il se donne le petit PM. Ok, lui, il va peut-être décider d'avancer. Ok, pas trop. Ok, du coup, il joue Torto, on a l'info. Il ne joue pas Armadur. Et ça tacle. Pardon, ça tacle le double du SRAM, ça c'est pas mal. Comme ça, il n'embêtera personne. 53 de tacle, ouais, je pense qu'il tacle à peu près n'importe qui. Ouais, mais surtout, le SRAM, il a 0-0 de fuite. Voir une fuite négative. Ok, il donne les dommages finaux. Et la puissance... Oula, le SRAM, il va être énervé, là. Ouais. Faudrait pouvoir lui caler un debuff, c'est pas impossible. Le SRAM, il a 400 de puissance, 4 PA, 2 PM et la manikance. Ouais, il est 500. Il faut absolument le debuff, là. Mais après, c'est très facile avec le Roublard. Ouais, ouais. Ok, il repose l'épée à son zobal, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il va rush avec une bombe et debuff ? Ou sans bombe, ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Bah, il vient de debuff. Ah non, il est rod, ok. C'est risqué, hein. C'est un fou furieux. Après, peut-être que, comme dit précédemment, il va juste se prendre un gros full tour et qu'après ça, il sera tranquille. Puisque, bon, là, de toute façon, il a ses 1 milliard de... Ah, bon, bah, il a plus de shield. Il y a plus de shield, il y a plus de shield. Après, on peut toujours TP en arrière avec le... Oui, que ce soit une pénitence, même une transpo. La pénitence derrière le mur, le... Ah, remarque, derrière le mur, ça ne sort pas grand-chose pour un SRAM. Je pense que vaut mieux que le Sacri se fasse taper parce qu'il a encore ses 2 milles de shield. Ouais, 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 c'est clair. Ouais, bah, transpo back, du coup, c'est pas mal. Ouais, ouais. Est-ce que c'est ce qu'il va faire ou pas ? Par contre, je trouve vraiment hyper surprenant de ne pas avoir debuff. Est-ce qu'il va tacler ce... Est-ce qu'il va... En fait, il peut transpo le SRAM et le tacler, tout simplement. Euh, il devrait être transpo par là-bas, genre. Ah, bon, bah, du coup, il a pas l'air de faire ça, c'est une pénitence. Et ensuite, il va aller taper direct, hein. Mais ouais, c'est vrai, hein, ce SRAM, il tape, mais il tanque pas. C'est ça, le problème de... Enfin, les SRAM, on connaît... Là... Là, il a fait un tour de fou furieux. Le Roub va quand même pouvoir prendre un full tour, mais sauf que le problème, c'est que si le SRAM y va, il se prend le retour par le Zobal, quoi. Parce que là, il peut se mépriser. Ok, il décide de brume pour des tacles, en vrai, c'est très bien joué, j'avais pas pensé. Je suis un peu bête. Ok, donc il érode à la mort, hein. C'est le Roub. Ok. Ouais, ça tape... Bien, mais ça tape pas plus que ce que le Sacré vient de lui mettre, au final. Bah, ouais, je suis un peu déçue par le Rox, là. Il y a 41%, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il était quand même overboost. Ok, ok, bon, très gros tour, en tout cas. Le Roublard qui est quand même seulement à 3000... J'ai utilisé 4 ppm, et il partait ici. Ouais, mais après, si je me mets à ping où il est, ça va, ça va spoil. On dirait qu'il a trouvé, là, voilà, non ? Il met le Torto, déjà. Attention, hein, parce que là, Loza, il va mettre un gros tour, hein. Ok, ça tente de le spot. Ce sera bien caché, mais il est trouvé. Il a trouvé. Il était au cac du Roublard, en fait. Bon Brain, la double brinca. Et il a déjà peu d'HP, entre guillemets, ce sera. Parce que bon, certes, il va pouvoir bien remonter. Mais là, le tour de Loza, il va être monstrueux, hein. Oui, ça c'est sûr. 15 PA, la piqûre dispo. Alors, je comprends pas pourquoi il a replacé son... C'était hyper bizarre. Oulah, ah oui, il le battra à 500 direct, là ? Après, ceci dit, il part entre les coups. Donc là, il est à 3, il invoque son verdoy, il le piqûre. Sauf que le Roublard est là-bas, en fait. Il va pas pouvoir... Si. Ah non, il va pas pouvoir le... Il peut pas full taper, ça, c'est sûr. Full taper ? Après, il peut full tour le Sacré qui a 2800 shields. Il peut mettre un coup comme ça, un croissement et... Un coup à distance et un croissement. Ah, en vrai, c'est pas mal, ça. Mais du coup, le Mélanique pourra pas taper. Ah, c'est un peu dommage, hein, de pas avoir pensé cette pénitence. C'était bizarre de replacer Mélanique, là. Ouais, ouais, j'ai pas compris, mais bon. C'est pas grave. Le Sram est toujours au cac du Sacré, du coup. A priori, ouais. Est-ce qu'il va pouvoir le taper avec son Roublard ? Il a 10 PA. Il y va. Il y va, hein. Il a pas peur, hein. De toute façon, il sait que s'il met la pression... Chrapnel... Ah, toi, moi, je... Ah, ok, ça va. Ça va paraître le Sacré. Étonnamment. Le raid qui passe... Enfin... Non, le raid passe pas, mais après, je te dis, ça, c'est un mode qui a 90 de retrait, du coup, comme il a le 12-6. En fait, tu fais le choix entre avoir soit le 12-6, soit du retrait sur ce mode. Hum. En tout cas, il faut noter qu'il a eu Loza dans la zone risky. Donc Loza est dans la zone risky. Ok, la Pref est lâchée directement. Là, il est obligé, hein. Ce Roublard, où est-ce qu'il est, à ton avis ? Est-ce qu'ils vont pouvoir le choper facilement ou pas, le Roublard ? Le Roub, il est de ce côté-là, hein. C'est super bien. Tu penses ? Moi, j'aurais dit à l'opposé. Coller au double, c'est bizarre, hein. Non, 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 de l'autre côté, à côté du lapin. Ah, oui. D'accord. Bon, en tout cas, beau tour de Lenny, hein, qui a fait beaucoup de retrait, qui a bien protégé son SRAM et tout. Là, le SRAM est pas dans une mort. Ouais. Le Sacré est en 6 PA, donc il va rien faire. Par exemple, le Zobal qui a encore 1 PA des bombes et qui n'a pas pris le silence à moins 4, mais à moins 3, il a encore 11 PA, donc ça va. Le Zobal va faire un carnage. Ok, le Sacré qui va faire sortir le SRAM de la brume pour le tacler, c'est très bien joué. Il y a sûrement une méprise qui part à ce tour. Mais après, ce serait bien... Comment il peut faire ? Est-ce que ce serait bien qu'il arrive à méprise le Zobal, je pense ? Parce que sinon, il va prendre très très cher. Ok, apparemment, oui. Ah non. Je vais dire qu'il y a quelqu'un qui lag, mais c'est peut-être juste l'épée qui n'était pas jouée. Non, c'est l'épée qui a pas joué encore. Ouais. Là, il l'a placée pour un pivot, hein. C'est pas mal, hein, en vrai. Ok, du coup, c'est le Sacré qui part. Mais bon, c'est une fripide intense. Ok, t'as eu. Ok, j'avais raison. Bah, tu vois, si j'avais eu raison, il se serait pas fait taper à ce tour. Bon, du coup, il se reprend encore deux gros coups. Ah, il commence à pas être bien, hein. Ah, mais là, il y a le Zobal qui joue, il va pouvoir le shielder, ça va. C'est pas s'il joue Rush ou Scudo, en plus. C'est vrai. En tout cas, ce SRAM qui est bien caché dans la brume. Ce double qui explose à ce tour, je pense. Qu'est-ce que du Zobal, du coup ? Je pense qu'il a tout intérêt à full shield, là. Ouais, 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 il a rien à perdre. Surtout qu'il a le marteau possédé, en vrai, il peut même heal. Bah oui, en fait, j'avais oublié ça. Du coup, ouais, un petit coup de soin, ça ferait pas de mal. J'ai activé les animations de sort pour mieux voir dans la brume, parce que là... Ah bah non, apparemment, il a dû trouver quelqu'un, hein. Ouais, il est en psycho. À mon avis, c'est le... Ok, ouais, c'était bien le... C'est le SRAM. L'OSA. Non, c'est le SRAM. Ah oui, c'est le SRAM, pardon. C'est bizarre de s'être mis là, c'était sûr qu'il allait vers son pote ? Il s'est placé un peu bizarrement, effectivement. Parce qu'on savait que l'OSA était dans la zone rescue de tout à l'heure, et ça, c'était pas dans la zone rescue de tout à l'heure, je crois. Ah, c'est peut-être. Ok, donc le SRAM était là, mais il s'est fait relais dans la brume, donc on sait pas où il est maintenant. Après, il s'est fait relais par le verdois qui était... pas loin, quoi. Par là, dans... dans... dans la zone-là. Ok, bon, le rouble qui prend très très cher, hein. C'est terriblement cher, là, hein. Ouais. Bah, il est mort, en fait. Ouais, il est drôle. Ok, je l'avais pas vu, non, celle-là. Ok, du coup, le... Oh, j'ai cru qu'il était pas mort. Mais ouais, non, le... Non, il était mort, il avait l'EPA. Ouais, le Steam qui est bien. Après, il avait peut-être même... En vrai, c'est pas fini, hein. Non, non, c'est clairement pas fini. Le SRAM a que 2000 HP max. Leni a déjà cliqué la prêve, etc. Mais c'est vrai que c'est assez... assez surprenant, hein. Ce... ce kill-là, le LOSAO, euh... qui n'a pas été tant nerf que ça, finalement. Sur les combien de pourcents ? Sur les 37% du... du roublard, il lui a fait un sacré tour. La brume part autour du... du SRAM. Ouais. Et il a 2200 HP max. Ah, c'est simple, hein. Si le Sakri a mieux suivi que nous et sait où il est, euh... il est peut-être tout simplement mort ? Il a l'Ivoire actuellement, remarque ? Ouais, si le Sakri sait où il est, c'est bien plus chaud. Le Sakri a 12 PA, il est en 12-6. Est-ce qu'il proc quelque chose ? Non. Je pense qu'il a même pas de proc, ce Sakri. Oui, je pense pas non plus. Ok. Du coup, je crois que ça veut dire qu'il est forcément là, le SRAM ? Bah non. Euh... Là, non ? Ok. Non, pour moi, il est forcément là, parce qu'il a tapé des allers-retours, le Verdoy, euh... Tu sais, quand il allait chercher le Roub et tout. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors attention, est-ce que ce Sakri va le trouver ? Il l'a tapé. Ok, non, du coup, on s'est trompé. On tape Flo ? Bah si, Flo, c'est le SRAM. Oui, oui, oui. Non, c'est bon, c'est bon. Il l'a trouvé, il l'a trouvé. Donc là, il a 400 HP, le SRAM. Il y a plus de brume. Ok. 400 HP, pas de brume, pas de double. Comment est-ce qu'il évite ce Zobal ? C'est très compliqué, là. À part en mettant 15 pièges sur la route et encore, ça ne suffira sûrement pas. C'est Lera. Cahote. Ok. Et une fois qu'il arrive, le Zobal, il va pouvoir le tuer à distance, je pense. Après, le bouclier possédé aide pas. La fosse commune, c'est plutôt pas mal pour empêcher un pivot, potentiellement. Après, est-ce que c'est grave si le Zobal tue pas ? Si le Zobal, par exemple, clean le crapaud en tapant l'ossa, genre avec un fou droitement, par exemple. Ok, bon, je me suis emporté, là, pardon. Ok, bon, la fosse commune, c'était sûr. Un prohk, ils sont pas concentrés ou quoi ? Ok, il se fougue lui-même pour y aller. Est-ce qu'il va faire le kill ? Il ne peut pas débandade, je ne vois pas comment il le chope, il n'a même pas la ligne de vue. Ah oui, non, c'est bizarre. Ah, c'était un peu bizarre comme toi. Il passe au récipient en plus. Oh là là. Et empereur qui panique. Catastrophe, là. C'est pas fini, c'est pas fini, on peut encore y croire, mais... En tout cas, tout le monde qui est pesanteur... Qu'est-ce qu'il... Il a replacé son verre-doigts de manière... ...bizarre. Oh ! Ok, il fait un petit combo avec les pièges. C'était très joli de voir. Ok, bah là c'est compliqué pour empereur. Empereur, ouais, le sacré est presque mort. Il va se prendre un coup par le... Enfin, non, même deux coups. Par le Mélanique. Plus Lennie qui lui passe dessus. Non, mais Lennie ne le tue pas. Il n'y a pas assez d'orex. Non, mais bon. Et encore. Ça se trouve, il y a plein de pièges qui sont cachés à côté. Non, je crois qu'ils ont quasiment tous ces... Moins trois PA, est-ce qu'il y a le silence ? Non, il n'y a pas le silence. Ok, non mais ça va mettre... Ouais, un petit... Un petit solida. Neuf PA sur le sacré pour faire le kill. Non, il fait jamais le kill. Il faut qu'il se régène en plus, s'il veut survivre. Bah, s'il fait le kill, il n'a pas besoin de se régène mais... Mais il est pesanteur, il ne peut pas y aller. Écoute, on peut encore y croire. Il peut aller au milieu des crapauds et faire un F lui. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est ce qu'il va faire, je pense. F lui, plein de sang. Bon, c'est pas le Sram qui va le tuer, je pense. Assez chaud, là. Pour l'Ivoire, c'est ça, non ? Mais ouais, là, ils sont clairement dans la panade, jusqu'au cou. Les packs de sang, pourquoi pas ? Ouais, pack de sang muti. C'était le mieux, je pense. En vrai, il s'en mit bien. Mais après, il va reprendre tier. Le Sram a de nouveau son double. Je sais plus, j'ai du mal à compter avec le nerf du double, mais je crois que c'est maintenant. Je sais jamais quand c'est ce qui revient. C'est l'ami T1, il revient maintenant. Ok. Bon bah du coup, le retour du double. Le Zobal qui a déjà claqué sa fougue. Par contre, il y aura plus de fausses communes. Donc là, pour éviter le full tour du Zobal, c'est un peu particulier. Ok, ça le tape ce Zobal. Ça tue la grimace. En vrai, le Zobal, il est pas bien non plus, maintenant qu'il a plus la grimace. Ok, le piège est plus petit, on se demande où il est. Il va pouvoir faire le kill quand même. Sûrement. Il aurait peut-être pu faire le tour du piège, j'aurais pu. Bah je crois qu'il lui fallait quand même une demande si il voulait faire ça. Alors. Non, le kill passe pas. Il va voir maintenant. Ah, il y a peut-être moyen. Sur un crit. Ça m'étonnerait quand même. Mais il y a peut-être un monde où ça passe. Non, non, non. C'est pas... Ah, 29% ? Ok, non, ça passe pas. Ok. Il y a Navallo qui est choisi. Ah, c'est très loin. Non. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage, c'est dommage. Bon, en tout cas, ouais, la compo Osaini qui nous fait mentir, elle est pas si mal. C'est un truc très très fort. C'est bien maîtrisé, en tout cas. La petite cravache. Et là, ils vont juste défoncer le zobal et ça va être compliqué, hein. Il va pousser le sacri, peut-être ? Sûrement. Après, le sacri a la transpo. Et il est à 8, donc il a la transpo loin. Il est revenu à 7 maintenant qu'il s'est fait taper. Logique. À cause de l'érosion, ça me fait qu'il a pas perdu d'HP. D'HP tout court. En tout cas, le zobal qui va sûrement se faire un peu raide. Ah, le retour du Galva, c'est vrai. On était 6. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fera qu'il y a... Il y a la preuve là qui est... Je sais pas si elle est dispo. Je sais pas, j'oublie de compter les cooldowns de la confcast. Donc, il y a un éclatant. Il a vraiment cette PL ? Il s'est pris un silence à moins 4. C'est compliqué pour ça. Il va sûrement... Il va procurer abyssal PA, donc il aura 8. Bah, peut-être aversion et venir ici et ravage ? Non, non, il manque un PM. Il manque un PM. Il manque un PM. Ah oui. Je le voyais avec la CP. Transpo, c'est un peu mieux. Transpo, tu l'entoures pour pas qu'il se barre avec un double. Ou ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Hum... Ouais. Ohlala, le berserk ! Ça tue jamais. Ça tue. Bah, la CP a quand... Il y a une croque-au-mure ! Bah, alors. Ah, riposte, j'avais pas pensé à la riposte. Ok, ça tue pas du tout. Ok, là, y a pas d'excuses. Mais après, 45% terrain sur ce SRAM. C'est pas surprenant. Alors... Qu'est-ce qu'il faut hésiter de faire ce SRAM ? Comment il survit cette fois ? Alors là... Il est vraiment intombable. À chaque fois, ça se voit pas grand-chose grand-chose. En tout cas, s'il fait rien pour se sauver et qu'il met juste la pression, le Zobal a le plastron. Il le tue facilement. Ouais. Ok, là, le win, c'est pas mal. Ok, donc là, il avait... C'est 3PM... Non, 4PM un par un. Il est trouvable, hein ? Clairement. Ah là là, j'aime pas les combats qui se jouent comme ça. Du coup, il doit être... Là ? Ou là ? Ou là ? Ok, trouvé. Ok. Il l'a trouvé direct. Donc ça, c'est le kill. Est-ce qu'il va pouvoir... Est-ce qu'il a le retour du masque ? Pour pouvoir se protéger ? Aïe, aïe. Il lui parafusait de survivre. Ok, il l'a tué. Maintenant, il faudrait qu'il masque ou qu'il plastron. Ok. Ouais, plastron sans sang sacré. Bah, masque, c'était... Ça arrangait pas grand-chose. L'eau, ça, ça serait arrangé pour prendre une zone, à mon avis. Alors, est-ce que ça tombe, ce Zobal ? 13 PA, je pense que oui. Bah, surtout qu'il y a l'Eni qui joue derrière, quoi. Oui, oui, oui. L'Eni, il joue debuff au pire, mais il y aura plus de chill, c'est fini. Il y aura plus de plastron. Ah oui, le retour de la piqûre, bon. Il n'y a plus de Zobal. Ah, c'est un peu dommage, en vrai. S'il n'avait plus de kill pour 2 PA de moins de Zobal, il n'aurait plus Grimace plastron. Il mourrait peut-être pas. C'est le crapaud vers doigts qui est en plus PA par l'Eni, donc il va taper 4 fois. Oui, je l'avoue. Il est le moins à perdre 17 fois ce Zobal. Oui, et c'est fini. Il s'est défendu, défendu. Eh ben, l'Eni qui fait le double kill. C'est incroyable. C'est beau. C'est beau. J'ai une toxique qui l'emporte contre tout à fait. Eh ben, j'ai perdu tous mes points de chaine.